Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo annonce de mise à jour pour la 2.7 de Genshin Impact. Comme vous le savez sûrement, il y a eu un gros souci sur la sortie de la 2.7, tout simplement parce que la date de sortie a été décalée à une date pour l'instant indéfinie. Et donc du coup, on a pu avoir un peu plus d'informations aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que je trouve que l'information est quand même importante. Donc on a eu un tweet de la part de Genshin Impact FR qui est sorti aujourd'hui, donc le 5 mai 2022 à l'heure où je tourne cette vidéo. Regardons ensemble les événements prochainement disponibles et on voit du coup l'événement d'Ayaka. On voit également du coup la bannière d'armes et tout. Et on peut voir du coup sur la date ici, début 19 avril 18h, donc ça ok, c'était la date de sortie du truc. Et la date de fin sera annoncée ultérieurement. Ok, bon ça c'était du coup prévu vu que la 2.7 avec Yelan et tout a été décalée. Mais du coup, on a pu avoir d'autres petites informations. Comme vous le voyez sur cette image de bannière là, donc c'est un tweet que j'ai chopé. On peut voir ici en restant 240 jours. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait, attends c'est une blague là, la 2.7 elle va sortir dans combien de temps ? 240 jours ça fait au moins, j'ai pas compté, mais ça doit faire 8 mois un truc comme ça. Ouais c'est ça, ça doit être un truc comme ça. Donc 8 mois pour une mise à jour, non c'est pas possible et tout. Du coup il y a des gens qui ont commencé à se dire, non mais c'est pas possible et tout, 240 jours c'est beaucoup trop et tout. Et effectivement ce n'est pas le cas parce que j'ai aussi trouvé ça. Donc en gros ils ont mis 240 jours sur la bannière en mode on sait pas la fin, du coup on met 240 jours parce qu'on n'est pas sûr. Donc du coup on peut, je vous dis ça je suis vraiment pas sûr du tout, mais je pense qu'on peut s'attendre à la mise à jour 2.7 pas avant, pas avant, écoutez bien, pas avant mi-juin je pense. Parce que là c'est vraiment très très mal parti. Donc voilà, là je suis sur le site de Oyoverse et du coup on a un nouvel événement qui va se terminer, qui commence le 14 mai et qui finit le 7 juin. Donc c'est fort probable que du coup l'événement se termine vers le départ de la 2.7, c'est pour ça que je vous dis que ce sera sûrement vers mi-juin. Donc voilà c'est un peu triste parce que vache mi-juin c'est chaud quoi, c'est un peu loin quoi. Pareil là en 29 mai, bon ça pareil ça c'est, ça ça va c'est 29 mai c'est pas si éloigné que ça quoique presque un mois. Normalement elle devait sortir dans 5 jours si je dis pas de la merde. Donc c'est, ouais c'est un peu tendu quoi. Donc voilà en tout cas, j'espère qu'ils vont rattraper le coup et que ce sera la seule et unique fois qu'ils font un retard aussi long. Parce que bon c'est quand même un peu abusé. Mais bon évidemment on peut pas trop leur en vouloir parce que bah voilà ils ont toujours été, ils ont toujours été réglos sur leur mise à jour. C'est toujours toutes les 6 semaines, ça a vraiment été réglé depuis le début de la sortie du jeu. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette information aura été utile pour vous. Donc au moins on va essayer de compter le positif. Au moins vous aurez le temps pour farmer Yelan. Là c'est sûr que vous aurez largement le temps. Donc il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura aucune excuse. Tout le monde aura Yelan, bon tous ceux qui la veulent évidemment. Mais voilà du coup je pense que je ferais sûrement une petite invocation. A la base je pensais pas l'avoir parce que du coup j'ai eu Ayaka un peu en mode je pensais pas l'avoir. Donc du coup je me suis dit bah le prochain ce sera mort. Mais finalement il y a moyen, il y a fort moyen du coup vu le retard que ça prend. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette information vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura sûrement d'autres vidéos news comme ça. Quand je trouve que c'est vraiment important j'en parle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis sinon je vous dis à une prochaine. Sûrement pour une autre petite news ou alors pour la sortie de la 2.7. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Et bonne journée à vous.